Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Vampire 2 HD, précisément la campagne des rois. Aujourd'hui nous attaquons à la quatrième mission de la campagne de Saladin, qui s'intitule la siège de Jérusalem. C'est une mission assez longue, donc on va commencer assez rapidement, ça ne vous dérange pas avec la cinématique. Jérusalem, je suis avec les Saracens depuis 20 ans. L'objectif de Saladin est Jérusalem. Cette importante cité ancienne est un site sacré pour la chrétienté, le judaïsme et l'islam. Et c'est en quelque sorte la capitale de la Terre Sainte. S'il y a un vainqueur qui doit sortir de cet interminable conflit, ce sera l'armée qui tiendra Jérusalem. Pour compliquer les choses, Saladin est décidé à ne pas endommager la ville elle-même. Si les moindres lieux sacrés détérioraient, la population risque de ne pas voir en Saladin un libérateur, mais en conquérant de plus. Les flèches de nos arcs ratent rarement leurs cibles. Normalement, le cavalier vient faire un rapport directement quand il approche de nos troupes, je l'ai pris avant, et on entendra ce rapport un peu après, quand il s'approchera de mes troupes. C'est vrai, c'est vrai que j'ai besoin de voir la map de ce côté-là pour faire un mur pour vous récupérer et protéger un gisement dehors qui me sera très utile par la suite. Donc des tours et 5 tours qui protègent Jérusalem, empêchent la destruction des lieux sains, donc monastères, etc. Les fermes sont à l'arrière de Jérusalem, donc sur les attaques, ils perdent des nourritures, les trébuchets sont idéaux pour dégommer les tours. En plus, il n'y a pas de loutons, c'est pour ça que je prends rapidement un éclairage, il n'y a pas de loutons, sinon de quoi. Sachez qu'il y a une technique, c'est que les hospitaliers, je me suis pris trop tard, mais en soit, c'est techniquement faisable. Si vous prenez toute votre armée et que vous attaillez directement aux hospitaliers, il est possible de les raser. Simplement, je me suis pris trop tard. Ce défi là ne sera pas visible dans ma vidéo. Je l'ai tenté, mais je... Il m'a mis en temps pris trop tard, ça ne va pas le faire. Donc, c'est pour les moutons que j'ai fait ça en priorité, plus les deux gisements d'or. Parce que plus on adore, mieux c'est. Et la pierre est assez rare, donc si j'avais pu raser les hospitaliers, j'aurais la pierre directement pour aller chercher les autres gisements de pierre, qui sont un peu plus dangereux, mais bon, je le fais avec. Ligne de sang, ouais, j'avais un doute à ce moment-là, je crois qu'il est à l'âge des châteaux, mais en fait, c'est à l'âge Ferdale, où il fait cette mission. Le fanatisme va vraiment donner un gros coup de pouce à nos unités sur Chameau. Plus 30 PV, c'est énorme. C'est énorme, 3 PVD en plus, c'est phenomenal. Mais bon, on va faire avec, hein. Enfin, on va faire avec, on va jouer notre faction. Il y a pas mal de moutons au début de partie, ce qui permet de booster l'économie assez vite. Les archers des yeux sont des unités de héros, donc ce sont impossibles à capturer. Si vous pouvez les conserver, garder, parce que c'est vraiment une très très bonne unité. Si vous n'avez pas les gardées, tant pis. La base de l'ennemi est redoutable. Je vous conseille de construire des lignes de défense en attendant que nous ayons une autre grande armée. Bon, voilà, voilà, normalement la phrase qu'il dit au tout début quand elle arrive vers vos troupes, mais bon. Je vais finir avec la 10, je vais le présenter. Mais chiant, c'est un peu. Bon, j'ai pas le choix. Non, la pierre, la seule qui est protégée vers chez nous, est à cet endroit-là, où je vais envoyer mon cavalier. Au début, je voulais récupérer les... Oh, bien, il y a trois moutons de plus. Bon, c'est bien, en même temps, vous savez à peu près où sont les moutons, donc profitez-en. Bon, vous pouvez raser ces vertications-là. Alors, même, il y a une relique aussi que je me permets de capturer. Les hospitaliers en ont une deuxième, donc au pire, vous vous défendrez là. Il y a deux techniques de défense, soit vous alignez vos murailles par rapport à l'angle droit, là, dans mon écran. Vous voyez un surcombe, un endroit qui surcombe, je suis en bataille avec des falaises. Vous mettez un château-là et vous tirez en ligne droite des murailles. Sinon, vous faites un décrochement avec les murailles qui vont jusqu'aux cailloux. Après, vous coupez soit derrière les maisons, soit devant les maisons, avec des murailles en pierre. Mais le château-là est toujours très utile, c'est que ça, vos deux situations seraient faillées. Parce qu'il va être seulement à l'attaquer, c'est d'attaquer avec des unités à distance ou de percer les murailles. Évidemment, les percées et les murailles ne devraient pas arriver d'autres moutons. Ah ouais, il y a quand même pas mal de moutons. Donc au début, il faudrait peut-être en fait que j'y suis versé mes cavaliers sous cette mission. C'est déjà fait. Les hospitaliers, voilà. On est déjà à... Je commence déjà bientôt 5 minutes de bataille. Ou peut-être 4. Ou peut-être plutôt 4. 4, 5. Et là, si j'aurais voulu attaquer ces hospitaliers, j'aurais voulu envoyer mon armée dès le début dessus. Et là, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Mais je vais tenter quand même. Je vais tenter le coup. Ça aurait pu être bien d'avoir un ennemi de moi, mais bon. Il faut s'y prendre au bon moment. Attends-nous. Donc là, on va scooter un petit peu. Comme ça, de tête, je ne vais pas trop vous dire ce qu'ils ont. De mémoire, ils n'ont pas encore d'atelier de siège. Ils ont pas mal de pierres. Et le problème, c'est que si je n'y rasse pas, la pierre, ils vont la manger. Quelques scorpions, c'est un problème. C'est pour ces jugements de pierres-là que j'aurais dû désigner au début. Beaucoup de jubilés ici, mais trop exposés, trop extérieurs des murailles, donc c'est pas rentable du tout. Donc, oubliez-les. Oubliez-les, vraiment. Bon, la relique est ici, la seconde, ce qui peut être assez intéressant pour ceux que ça intéresse. Me faire un château... Alors, j'envoie aussi mes unités de serre à distance. Pour les chevaliers teutoniques, les Mammouths de base n'ont pas suffisamment de dégâts pour passer aux armures. Les Mammouths de base n'ont pas de dégâts pour faire un peu de dégâts, parce que ça sera uniquement des chevaliers teutoniques de la château. Ce n'est pas des chevaliers teutoniques de base n'ont pas de dégâts, donc ils n'auront que 5 d'armure et n'ont pas 10, enfin... En réalité, ils en auront 6 avec les recherches, voire 7 s'ils gaffront, de la force, mais j'ai un doute. Ils n'ont pas les 10, mais j'en ai habitué. Et là, quand vous avez la première unité de leurs Mammouths qui arrive dans votre base, ça veut dire qu'il va lancer un rassaut. Et là, on voit l'efficacité. L'attaque commence et j'ai pire choix. Donc là, je pourrais s'éliminer si je jouerais bien, mais j'ai mal joué. Il manque un de portée à mes unités à distance pour pouvoir dégâmer le forum sans avoir de réplique. A savoir que le château des hospitaliers est dans la ville de Jérusalem, donc pour le détour, il faudra siéger la ville de Jérusalem. Attends. Alors, regarde, l'ennemi va commencer à envoyer des cataphrases. Enfin, ils vont commencer à jouer les frapsions. On a vu le château où il est, là maintenant c'est un moment où il faut un petit peu se replier je pense. On va partir à ce moment là. J'ai vraiment envie de forcer avec ces troupes là quand je jouais et j'aurais jamais dû forcer. Il faut jamais forcer, vous voyez qu'il n'y avait pas parce que là j'ai perdu complètement. Là je vais faire une unité parce qu'en fait j'ai attaqué, j'ai annulé l'attaque et j'ai redemandé de fin. La ville est à nous, vos efforts sont vains. Ils ont rien porté de plus que moi par contre, ça va pas être différent ou ça. On a déjà vu une tour à bombardes. En face de nous, dans la muraille nord, il y en a deux tours, deux gardes. Dans la muraille, il y en a un. Il y en a un on se sent au milieu de la ville quasiment. Et le dernier est vers Abbas des Templiers. Ça fait trois châteaux. Donc il va me faire aussi la muraille. Euh, mon. Je commence avec l'exploitation du bois. On ne peut pas oublier que mes troupes peuvent se soigner. Enfin, les troupes. Je ne sais pas avec mes unités de tir à distance. Ils peuvent se soigner. Vu que c'est des héros. À mon avis, j'envoyais que ces troupes-là attaquer les hospitaliers. J'aurais peut-être pu les avoir. Il suffisait juste que je fasse une forge dans la base. Et que j'améliore les... Que j'améliore leurs tirs à distance. Pour qu'ils apportaient de plus et j'aurais pu éliminer tout le monde, je pense. Mais bon, tant pis. Il y aura une porte là-haut de sûr. Il y a une porte là. C'est parti ! 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 On a quasiment tout reconstruit. Enfin, une portification. De l'autre côté, quand c'est debout. J'exploiterai les deux côtés en même temps. Ça, c'est bon. Maintenant... On a plus de l'eau. C'est parti ! 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 En fait, je vais pas le faire... J'ai essayé à faire la porte tout de suite pour une raison. C'est parti ! Oh, c'est parti ! Ouais, mon pote, ça me ! Bah, c'est bon. Ils vont être bloqués. Ah min, j'ai pas vu les juavois. J'ai totalement bouillé. Bah, ils sont bloqués de toute façon. Il vous a même pas donné le moment de faire la recherche meurtrière. Alors je vais couper cet arbre là juste pour vous faire bien. Je vais compacter ce boulot mais avec un bâtiment qui est dommageable. Vous mettez un palisade sur un arbre, vous arrivez à virer l'arme, vous perdez certaines ressources de arme. Mais au final j'ai coupé un arbre qui va me rapporter 100 de bois et il va me rapporter 0. Il va me rapporter 100, j'ai le conseil à un truc de 100. Donc ça c'est bon, l'or s'exploite assez vite, là je vais faire... Développement pour la nourriture en plus. Il y a un mot qui va vous revenir. Vu que c'est des dégâts au corps à corps c'est très efficace contre les béliers. En plus vu que c'est une petite attaque à distance c'est bien. Ce qui est dommage, c'est vraiment dommage que je n'aurai fait ça qui est tout ici d'hospitalier. Ne faites pas la même erreur que moi, essayez de la raser dès le début d'hospitalier. Vous faites une forge, vous faites le forum dès le début, vous construisez la palissade en bas que j'ai construit. Sans même réfléchir, vous envoyez tout de suite les unités de tir à distance. Et vous envoyez les mamouks attaquer tout de suite l'adversaire. Vous attaquez la mine en haut, comme nous avions vu. On veut qu'on attaquez et puis après vous utilisez une graisse, ça devrait être bon. Alors, à savoir pourquoi je déteste qu'il y ait des murs, qu'il y ait des arbres dans les murs. C'est parce que vous voyez qu'il y a des personnes qui utilisent des zonagres, des zonagres de siège. Ça détruit les... Comment ça s'appelle ? Ça détruit les arbres. Donc, je vous laisse imaginer qu'avoir... Un arbre dans une fortification et que l'arbre est détruit, ou les arbres sont détruits à cause de ça. Un cran trop bon. Un cran trop bon, c'est moi qui vous le dis. Je ne sais pas sourire, je dossier. Je vais détruire mon骨. Pas de nuits. On va vous laisser frammer les arbre ? Voilà, la mur Barb là va être finie. Il est quand même bien mieux de voir une muraille ainsi. Il est quand même bien mieux de voir une mural Ah bah ça lui a pas de mort, j'ai l'habitude. Alors, ici, on va mettre ça à l'huile. Pas de nage ! Ça se sert à l'argent pour le faire. Alors, l'amélioration des murs, il faut savoir que ça a reçu des PV. Mais aussi, les murs sont plus résistants. Ça revoit de l'armure et de la protection de perçage. Non seulement vous avez plus de vie, mais les dégâts qui vont s'enviger sont réduits. De même, pour l'architecture, tout ça, ça revoit aussi ça au bâtiment. C'est pour ça que c'est utile de lui faire. C'est pour ça que les Byzantins ont une bonus de faction qui peut aller, une fois que vous êtes à la chapéral, parce qu'à plus de 40% de PV en plus au bâtiment. Donc, les murs ont 4200 PV. Les portes ont toujours 4000. Donc, c'est le seul bâtiment qui est pas affecté. Et bah, ils ne savent jamais fait attention. Donc, on construit rarement. Par contre, ironiquement, là-dedans... Que c'est bien sympa d'avoir autant de PV. Ils n'ont ni architecture, ni... Euh... Euh... Je sais plus comment ça s'appelle, il y a deux recherches en maçonnerie et architecture. Donc, Kiraoot, en tout, plus de 20% de PV, plus de armure, plus de... d'arrêtions de perçage au bâtiment. Ce qui fait que leurs châteaux, euh... ont certes le plus grand nombre de moindilles. 7000 et quelques, je crois. Mains ne sont pas les plus efficaces. Bah, on peut... Les... Toutes autres factions qui ont des châteaux... Bah, nan... Comment est-ce que... Toutes autres factions qui ont des châteaux, mais qui ont les deux améliorations... d'armure... La protection de perçage sont, au final, plus résistants. Que le... Que ce pion, hein. C'est... C'est à savoir, c'est un truc là. Que... Et que ça doit avoir 6000 et quelques PV. Je crois qu'on pouvait faire palissade, plus les autres améliorations. Euh... 6000... Ouais, ça doit être à peu près 6000. Parce que ça ne va sur 5800 de base. On doit piquer les bonus de pourcentage. Donc là, je vais faire un autre château, à cet endroit là. Donc là, on va... Donc, faire un flèche... Euh... En poisson... En poisson, c'est pas le temps de déroulé. Pour, comme je vous rappelle toujours, ça a mis en or, la portée et les dégâts... J'ai pas à porter pour les attaquer vu qu'ils attaquent déjà pour les max les murs. C'est pas trop grave. Les gens de votre espèce ne préfèreraient-ils pas errer dans le désert plutôt que de nous faire perdre notre temps ? A savoir que la mission d'avant va être pris par saline parce que la mission d'avant, c'est une vérité historique, l'armée de Jérusalem était quasiment anéantie suite à cela. Je vous ai parlé de Bédouin, le roi lépreux de Jérusalem, qui est un grand roi. Il va mourir de la lèpre et c'est là qu'il va après récupérer le pouvoir et intolérant. Il va se décider, on va attaquer tout de suite ça dans le milieu du désert. Il croit que la croix va le protéger. C'est pour ça qu'on a voulu la croix et qu'à ce moment-là, ils vont se dire on a perdu. Quoi qu'il en soit, toute l'armée va être massacrée dans le désert, vu qu'elle va être assoiffée et tout ça. Au final, la vie de Jérusalem en soit n'aura quasiment plus de défense. Ce qui peut coûter quand même cher à une armée. Il y a un... Voilà, ils ont une erreur stratégique qui va... ...perte la terre sainte, parce que sincèrement, c'est ça. Ils ont perdu la terre sainte à cause de cette erreur. Donc, vous pourriez faire un château sur ce remontoir-là, au cas où. A voir si... J'aviserai si jamais d'attaquer là-bas, mais bon, j'ai pas la pierre suffisante. Il me faudrait déjà de la pierre pour deux châteaux de plus, si je les ai pas actuellement. Ah, j'ai trouvé une place pour foutre le marché ! Bannin ! Ah ouais, je préfère plus qu'un château, malheureusement. On va faire avec, un château de plus, c'est déjà pas mal. Par contre, l'or... Qu'est-ce qu'il ne monte pas ? J'aurai un souci d'or, cette question, je préfère vous préciser d'avance, je vais... On va faire avec, mais bon, ça c'est dérange. Bah, normalement, il devrait y avoir assez de pierre. Au début, je me suis dit, on va construire tout de suite ça, mais je me rends compte, en fait, qu'à Starbrewgat, je vais toujours pas couper. On va déjà couper Starbrewgat. Moi, je me dis, il dérange pas, en fait, je vais lui faire quatre fermes de tout, sans déranger. Oh, tant pis, on va finir de couper l'heure, moi. Là, je vois mon taux de conversion de nourriture en or, qui est par contre très intéressant. Il y a beaucoup de recherches, c'est pour ça que l'or a du mal à suivre. Mais bon, on va le faire avec, hein. Donc, huit flèches au bout de quatre, c'est intéressant, en tout cas, moi, je trouve que c'est ultra rentable. Et là, je me dis, bon, je fais un chatoga ou un chatoga. J'ai pas le choix, j'ai oublié de foutre une forteresse dedans. C'est bon, il y a un espace devant, il y a un espace sur les côtés, je suis bien mis. Mais je viens de me dire pourquoi je suis obligé de foutre une dangle. Parce qu'un moment donné que j'ai forteresse dangle, c'est que généralement, ça permet d'avoir la vision sur où va l'ennemi sur les côtés de l'autre endroit. Ça protège déjà deux côtés, donc moi, ça va me protéger jusqu'à peu près la porte, et entre les deux châteaux, il va pouvoir tirer. Je vois qu'ils font pas de dégâts, et même le coup. Par contre, quand on a Cavalry, c'est un commentaire de furniture basse dedans, ça permet de protéger beaucoup de trucs, mais ils sont beaucoup plus minérable par contre. Plus de possibilités de l'ennemi, de les attaquer. Vous pouvez attaquer par deux côtés, ou les attaquer par un endroit. Donc là, Jean-Imperial va arriver. Bon, on est déjà au milieu de la vidéo. On arrive à Jean-Imperial. Ce qui n'est pas plus mal. Cette pire gars, je suis mis en doute qu'elle est déjà perdue. Malheureusement... Malheureusement... Malheureusement, j'aimerais dire perdre tout ça. Malheureusement, je suis mis en train d'entendre un endroit en arrière. Non, même si personne... Mais on est pas sûr qu'on perd du truc, on perd du truc. Je suis sûr que c'est frustrant, mais ça ne nous fait pas avec. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je l'ai fait sortir. Ah, pour mettre dans la forteraison. Donc les mêmes looks, on en fait un peu plus. Toujours très efficace pour ta bélier, donc on fait un fit. Je me dis, mais pourquoi je sors ? Il n'y a aucune logique que je sors, je passe à l'intérieur, c'est bon. Donc à fond de rire, améliorer les dégâts qui vont faire ma look. C'est pas plus mal, hein. Voilà. Donc là, c'est à peu près bon. Je vais faire deux sécurités. Pas de nain, oh, pas de nain, oh. Pas de nain, oh. Pas de nain, oh, pas de nain, oh. Pas de nain, pas de nain, pas de nain, oh. Donc là, on commence à voir ce qu'on nous a... Les hospitaliers, j'aurais rasé, j'aurais pas que ceci, là. Enfin, si j'aurais rasé leur forum, et leur truc qui produisait, donc j'aurais pas que ceci. Moi. iroborne, Bacav, Brassard, Galchimi… Galchimi, J'ai pris encore assez de points. Mais avoir plus un à peut-être à distance, c'est… Je vais pas dire indispensable, mais… Ah, je me regarde deux recherches. Donc on a pas alternance des cultures, c'est normal. J'étais persuadé mais j'avais une autre faction avant donc il y avait même, c'était pas les Sarazin, c'était une autre faction qui avait le design qui ressemblait à Byzantin, ah bah c'était Byzantin je suis bête, c'est pour ça que j'ai regardé ce que Byzantin, on est mort, alternance de culture, c'est une autre faction, je sais plus quelle faction, mais j'ai une autre faction avec l'alternance de culture, je t'ai dit, bah ça doit être, je me t'ai dit que mon faction devait l'avoir, mais je me suis trompé, donc ça c'est bon, Balis sort au sein, je cherche à faire, ces deux là vont renforcer mon exploitation d'or, Et on va que de la bouffe, la bouffe La bouffe La nard, la nard Je vais en envoyer 4, en réalité je pourrais qu'il voulait en mettre 5-5, mais la forêt de droite est plus massive que celle de gauche, donc le meilleur temps que j'en laisse plus à droite qu'à gauche Et toujours vider tous les arbres Parce que tout arbre, ça vous permet de gagner un peu d'espace dans votre base et... Parfois si c'est une personne qui n'exploite plus les forêts pas rentables, je suis tout à fait d'accord, ça sert à rien d'exploiter ce qui n'est pas rentable, mais laissez un, voire deux dedans Donc comme ça, il est soit trop long jusqu'au bout, et ça vous fera un petit jeton à des ressources On va en réfléchir en fait, Balis sort, ça va être bien pour améliorer les modifications Au fourneau aussi, c'est bien pour améliorer les dégâts de ma moulouk D'après, il faut attendre pour avoir une ressources pour faire des recherches qu'il me reste à faire En sachant que je n'ai pas acheté de nourriture vu le prix que coûte la nourriture et vu la quantité d'or que j'ai On t'ai dit, allez on va vendre de... Ça sert à rien, c'est... C'est beaucoup trop cher, au début je comptais vendre le bois et quand j'ai joué pour du bois, quand j'ai arrêté... Je me suis dit... Je me suis dit... A quoi ça sert que je me dérange à mettre ça ? Vu le cours du bois... C'est le truc qui, ça va ! Ça va ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Un truc qui, c'est pas ça ! C'est pas ça ! Sous-titrage ST' 501